Salut, nous c'est Doua et Tom Elliott. Parce qu'on a tous le droit à notre vie privée, même en ligne. On a rencontré des ados et des experts pour en savoir plus. Samias, Charles, Silas, Billy, Béatrice, Mathias, Marriott, Lina. On vous présente le balado en printemps numérique. Allô Tom Elliott. Salut Doua. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va pas, non. Eh, qu'est-ce que ça se passe? J'ai encore oublié mon mot de passe pour vrai. Oh non! Acheter à bout. Ah, ça m'arrive tout le temps aussi, tu comprends pas. J'ai déménagé récemment, j'ai recetté mon mot de passe de Wi-Fi quatre fois dans la même semaine. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'oublie tellement mes mots de passe, je passe plus de temps à réinitialiser qu'à me rappeler qu'il y avait trois majuscules, tu sais. Je sauverais tellement de temps. Est-ce que vous, vous avez des mots de passe trop compliqués ou vous utilisez des mots de passe vraiment fastoches? Non, mon mot de passe, c'est comme plus que 25 lettres. Ah, ça s'appelle un bac en mathématiques. C'est comme tous les noms de toute ma famille parce que j'ai peur du pire étage. Mais tu viens de nous le dire. Je pense que tu ne devrais pas les dire. Oh, oups! Mais c'est parfait que tu aies fait cette erreur-là parce qu'aujourd'hui, on est accompagné d'un expert qui s'appelle Jean-Philippe Descari-Mathieu. Expert en cybersécurité. On allait dire en même temps. Ah ben oui. J'adore ça, on est tellement comme… On l'en refait-tu? Oui. Un, deux, trois. Expert en cybersécurité. Bonjour. Ça va bien? Salut, ça va très bien, merci. Est-ce qu'on devrait dire nos mots de passe comme ça devant 13 personnes? Préférablement pas. C'est sûr, le problème avec ça, c'est que la longueur est bonne, du mot de passe. Le dire, ce n'est pas une bonne chose. Normalement, on ne choisit pas des mots de passe en fonction des choses qui sont proches de nous, genre les gens de la famille, la rue où on habite, le nom de notre chien, chat, peu importe. C'est quelque chose qui n'est pas facilement identifiable avec nous. La longueur est bonne, le contenu un petit peu moins par contre, mais déjà la longueur est mieux que bien du bon. Est-ce que vous avez peur de vous faire hacker vos comptes, vous? Oui, ça m'est déjà arrivé de me faire hacker. C'était avant, quand j'avais peut-être 14 ans, je pense. Comme on m'avait dit que, pendant que j'étais en train de dormir, on m'avait dit que quelqu'un envoyait des messages d'entreprise à toute personne, mes contacts à moi. Après, je me suis dit, c'est bizarre, bizarre. Là, j'ai dû changer de compte et maintenant, personne ne me fait hacker. Je ne me fais pas hacker depuis ce temps-là. Il y a quelqu'un qui a essayé de partir une business sur ton nom? Oui, c'est ça. Peut-être que tu aurais fait de l'argent? Non, je rigole. En gros, moi, c'est déjà arrivé, c'était avec un compte PlayStation. En gros, quelqu'un, j'avais dû appeler vraiment la compagnie. Quelqu'un en Europe avait réussi à rentrer dans mon compte et acheter des affaires à genre 6 000 piastres en ligne. Ce n'était vraiment pas le meilleur, le moment le plus glorieux de ma vie. Avez-tu 6 000 piastres à te faire voler? Malheureusement, non. Ça aurait été bien, mais j'ai dû tout changer mes mots de passe en lien avec ça parce que j'utilisais souvent le même mot de passe à cette époque-là. Avez-vous des mots de passe différents pour chacun de vous? Parce qu'on parle, vous avez plusieurs comptes, plusieurs… Toi, c'était PlayStation, sûrement Instagram. Est-ce qu'on a plusieurs mots de passe pour chacun de nos comptes? Personnellement, oui. J'ai des mots de passe différents, mais ma mémoire n'est pas capable de les stocker. Ça fait que je les enregistre toujours. Donc, quand ça dit « enregistrer mon mot de passe », je mets tout le temps ça. Est-ce que c'est bon de faire ça ou c'est pas bon? Moi aussi, je fais tout le temps ça. Si tu laisses le furteur Internet ou autre travailler pour toi, ça peut être une bonne chose. Parce que si tu viens de tous les mots de passe, c'est probablement qu'ils ne sont pas super bons. Donc, c'est un problème. Ça dépend encore toujours d'une question de confiance. Je dirais que l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe au sens large, que ce soit Chrome dans un browser ou peu importe un autre logiciel dédié, c'est une bonne chose. Ça va générer des propres mots de passe pour toi. Tu n'auras pas à t'en souvenir. Tu auras juste besoin d'utiliser un mot de passe « maître » pour débarrer ta base de données au complet. Moi, j'ai au-dessus de 450 mots de passe dans mon gestionnaire de mots de passe. Je n'en connais pas un. Je ne veux pas les connaître. Je connais juste le mot de passe « maître » pour débarrer cette base de données-là qui gère les mots de passe pour moi. Tu fais bien de ne pas réutiliser tes mots de passe parce que ça, c'est un gros, gros, gros problème dans la société maintenant, la réutilisation de mots de passe. On s'en fout si c'est un mot de passe sur, je ne sais pas moi, last.fm ou peu importe. Si tu réutilises ce mot de passe-là à plusieurs endroits, puis que ce mot de passe-là est fuité dans le « last.fm », ça fait fuité son mot de passe. C'est une base de données de mots de passe. Les fraudeurs le savent, peuvent réutiliser tes mêmes accès parce que tu vas probablement utiliser le même username ou la même adresse courriel un peu partout. Et ça peut mener à une compromission d'identité à ce moment-là, puis sur d'autres sites aussi. C'est des systèmes d'information qui communiquent entre eux. Les fraudeurs le savent, les criminels le savent, les hackers malicieux le savent. Et ça peut dégénérer assez rapidement. Il y a un truc qui s'est mis à apparaître dans mon safari, puis ça me disait, mettons, votre mot de passe fait partie d'une fuite, genre. Puis là, je me suis mis à paniquer parce que je ne comprenais rien. Puis je ne sais pas c'est quel mot de passe, puis je ne sais pas il est où, je ne sais pas qui en a pris possession. Mais quelqu'un, quelque part, a mon mot de passe, puis ça m'angoisse. C'est quoi cette nouvelle mesure-là, mettons, qui est apparue dernièrement? En fait, ça, c'est toutes les grandes compagnies qui développent des furteurs Internet, généralement, ont cette option-là. Firefox, Chrome, etc., Safari, là. Ils consultent des bases de données publiques, en fait, qui font de l'indexation de mots de passe qui ont fuité sur différents sites. Puis ça va dire, si tu sais que ton identifiant, mettons, ton adresse courriel se retrouve dans une de ces fuites de données publiques-là, ils vont t'avertir, dire, « Hey, il s'est probablement passé une compromission avec un de tes accès sur tel ou tel site. » Puis tu n'as pas avoir fait tout ce que tu devais faire, avoir un bon mot de passe qui n'est pas réutilisé ailleurs, qui est stocké dans un gestionnaire de mots de passe, qui est excellent, puis qui est long de 25 caractères ou plus. Ça, c'est toujours une question de confiance. C'est que quand tu ouvres un compte sur le site en question qui s'est fait fuité, tu lui fais confiance pour gérer ses affaires comme du monde, tu sais. C'est pas tout le temps le cas pour différentes raisons. Fait que tu peux être, même si tu fais tout correctement, c'est toujours une question de, tu délègues la confiance à un autre site. Puis lui, ben, il peut prendre ça au sérieux ou pas. Ben, j'allais vous demander, est-ce que, autre à avoir plusieurs mots de passe, est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé de donner votre mot de passe à votre mère ou à un ami, partager votre mot de passe? Ben, honnêtement, moi, ma mère me demande pas mal mes mots de passe pour tout. Oui. Fait que c'est un peu la merde. Fait que, euh, j'ai vraiment aucune vie privée. C'est vraiment, je dois tout lui donner, soit, sinon, c'est moi qui ai des conséquences, je peux pas sortir. Fait que, en vrai, c'est pas mal, je pense que c'est la seule personne qui connaît tous mes mots de passe. Oui. Puis, tout le temps, c'est genre un petit cahier avec plein, 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 plein de mots de passe parce qu'elle fait pas confiance à la technologie. Fait que... Quand t'es pas fin, elle va se mettre à fuiter, genre, un mot de passe, un mot de passe, un mot de passe, un mot de passe, si, puis, soudainement, tu vas perdre tes comptes. Exactement. Si t'es pas fin, je fuite ton mot de passe. Exactement. Mais pourquoi vous partagez pas vos mots de passe avec vos amis par curiosité? Souvent, ça dépend de pour quelle plateforme les mots de passe. Comme, par exemple, pour des jeux vidéo, si tu donnes ton mot de passe à quelqu'un, souvent, ça va être pour qu'il y ait sur ton compte, puis qu'il t'aide plutôt que pour te nuire. C'est genre, sur des réseaux sociaux, je vois pas vraiment pourquoi ton ami aurait besoin de ton mot de passe. Ouais, ou genre, tu sais, tu vas vouloir donner ton mot de passe Netflix à ton ami pour qu'il y ait sur ton compte, puis qu'il regarde des films, mais finalement, c'est peut-être une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée au sens où, quand on partage un accès sur différents dispositifs d'un téléphone à autre, par exemple, ça sous-entend que, généralement, on ne peut pas avoir un autre facteur d'authentification. Donc, les mots de passe sont partagés, mais une méture additionnelle de sécurité, c'est un deuxième facteur d'authentification. Exemple, quelque chose que vous savez, c'est un mot de passe. Quelque chose que vous avez, ça peut être un téléphone cellulaire, puis vous recevez un SMS dessus pour confirmer que c'est bien vous qui se logue dessus. Tu sais, on a parlé justement d'oublier souvent nos mots de passe, puis il y a de plus en plus, tu sais, mettons, il y a le Face ID sur nos téléphones, donc j'utilise de moins en moins mes mots de passe. Ça, c'est-tu plus sécuritaire? Il y a-tu un… Tu sais, peux-tu me faire voler ma face? Ça se peut-tu? Bien, Face ID, c'est une technologie de reconnaissance faciale développée par Apple qui est intéressante, mais qui a déjà été brisée dans le passé. Donc, il y a des méthodes sur une compagnie de cybersécurité vietnamienne qui a été une des premières, je pense, c'est deux semaines après la sortie de Face ID, qu'il avait déjà cassé, qu'il avait déjà bypassé la méthode d'authentification. J'en goisse. Tout ce qu'on appelle « passwordless » ou sans mots de passe, ou l'identification notamment biométrique, donc ce qu'il y a sur notre corps pour s'authentifier, que ce soit les risques des yeux, les empreintes digitales, même le rythme cardiaque jusqu'à un certain point. Comme l'Apple Watch, admettons? Entre autres, mais il y a des méthodes aussi développées à l'Université de Buffalo depuis quelques années. On a découvert que chaque battement de cœur, les battements de cœur des personnes sont uniques à chaque individu. Ça devient donc une méthode biométrique d'authentification. L'implantation est difficile, j'en conviens, mais ça existe. Est-ce que c'est mieux que les mots de passe? Est-ce que c'est moins bon que c'est meilleur les mots de passe? On est à l'heure où il y a tellement de fuite de mots de passe que pas mal n'importe quoi d'autre est mieux que ce qu'on a présentement, je dirais. La majorité des attaques et des compromissions, c'est le principe de pêche en haute mer. C'est qu'on va tendre un gros, gros, gros filet, puis on va ramasser ce qui passe. Donc, la majorité du temps, les cibles, les victimes de compromissions, de fraudes, de vols d'identité ou autres, sont même pas ciblées spécifiquement. Ils vont tomber dans le panneau avec 10 000 autres personnes. Mais il faut s'enlever de la tête que parce que vous êtes juste des adolescents, vous n'êtes pas ciblés. Vous avez une identité en ligne, vous avez une présence en ligne, vous générez du contenu et de l'activité en ligne. Il faut s'enlever de la tête les Jason Bourne, puis les James Bond ou autres, que c'est juste du monde important qui sont là-dedans. C'est pas vrai. Si vous êtes sur Internet, vous êtes sur le même champ de bataille que n'importe qui d'autre. Il y en a-tu ici, mettons, qui ont des caméras de surveillance dans l'entrée de vos maisons ou dans la maison pour, je ne sais pas, faire un petit check-up sur vos animaux de compagnie? Ils ne sont pas en train de manger votre divan ou de se faire voler? Non. Mes parents se sont fait pirater et les gens sont venus devant notre porte. Ils ont pris le paquet et ils sont partis. Alors, à cause de ça, ils ont placé des caméras autour de la maison. Est-ce que c'est sécuritaire, ces caméras-là? C'est toujours, encore là, on fait confiance à l'entreprise à qui on fait affaire pour s'assurer que c'est sécuritaire. Souvent, cette information, cette feed vidéo-là est stockée ailleurs, dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre, qui est une entreprise privée. Qu'est-ce que vous pensez qui est problématique qu'on puisse voir chez vous? Parfois, ils peuvent voir des choses compromettantes, qui peuvent ensuite faire fuiter ou sinon faire du blackmail pour essayer d'avoir de l'argent. Pensez-vous que, mettons, ça pourrait leur donner une fenêtre sur vos habitudes de vie, peut-être, ou savoir quand vous n'êtes pas à la maison? C'est de l'information sur les allées et venues, le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, les objets de valeur qu'il y a dans la maison. Mais tout au niveau de la vie privée aussi, ça ne regarde personne ce que vous faites chez vous. Vous avez un droit à la vie privée qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés, au même titre que la liberté d'expression, la liberté d'expression de genre, de la religion que vous voulez pratiquer. C'est personne le droit de vous enlever ça. Vous n'avez peut-être rien à cacher, mais on a tous le droit à un jardin secret et c'est correct. Il y en a-tu ici qui ont genre des Alexa, des Google, des petites boules, les Apple? Elle est genre oui. Elle est genre « Ah, l'aide! » Elle va le chuter dans la poubelle tantôt. Elle va le brûler. Samia? Oui, moi aussi. Est-ce que tu t'en sers? Comment? Oui, genre réveil matin, il met de la musique et tout. Puis j'ai déjà reçu un courriel. Moi, c'est une Alexa. Puis j'ai déjà reçu un courriel comme quoi ils changeaient leur politique de confidentialité. Je ne l'ai pas lu, mais j'étais comme « Je vais arrêter de parler à côté. » Personne ne dit ça. Ah, tu vas arrêter de parler à côté. C'était ça. J'étais comme « Je vais la mettre plus loin. » Alexa, dans ma chambre déjà, elle est mise au bord de mon lit. Je ne sais pas si ça déjà, parce que je parle toujours dans ma chambre, puis ça s'entend. En plus, c'est son but d'écouter, donc elle écoute H24. Même si tu le mets plus loin, elle écoute, c'est son job. Billy, t'as qui essaie, toi? Oui, nous autres, on avait eu un… je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est un « Hockey Google » genre. Un « Hockey Google » ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un « Google Home ». C'est un « Google Home ». On a reçu ça de quelqu'un, puis on l'a utilisé un peu, mais il commençait à répondre un peu à tout. Il se prenait pour un « Vous l'avez adopté ». Non, mais genre, ma mère, elle disait genre « Ok, on y va », puis je répondais aux des affaires de la même. Vous l'avez tellement bien adopté et reçu. Tu le flattais. J'espère que tu me débranchais ça assez rapidement. Oui, au final, on l'a juste débranché, puis on ne l'utilise pas vraiment. Sauf genre, si quelqu'un veut écouter la musique ou quelque chose, il va juste le plugger, puis il va écouter sa musique, puis quand il a fini, il va juste le débrancher. Pensez-vous que ça aussi, ça peut être hacké, tu sais, ou on dirait que moi, dans ma tête, ça, c'est comme infaillible, je la mets dans ma maison, mais je ne peux pas croire que quelqu'un va hacker ça. Avez-vous l'impression que ça se peut? C'est comme une brèche qu'il y a dans ma maison d'avoir de quoi qu'il écoute, comme je ne veux pas… Comme sa fonction, c'est d'écouter, puis de reconnaître ma voix, puis de… Comme il y a des choses qu'on n'a pas envie qu'il se fasse entendre, fait que c'est sûr que ça, c'est comme d'ouvrir ma porte à l'univers entier, de comme avoir ça, fait que c'est chez moi. « Ah, si je veux que tu viennes, je vais te ouvrir la porte. » Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer qu'on est quand même en sécurité en ayant ces objets-là, puis y a-t-il des techniques ou des outils qu'on peut faire juste pour être ça qu'on ne vire pas fou non plus? C'est pas parce que c'est old school, analogue, que c'est sécuritaire, OK? Puis c'est pas parce que c'est moderne puis intelligent que c'est bon non plus. C'est toujours une question de faire la… Quand vous faites la base, généralement, ça va faire la job. Quand vous quittez chez vous, quand vous allez quitter, quand vous allez avoir votre premier appartement, quand vous allez avoir votre première maison, vous allez probablement avoir le réflexe de barrer vos portes, fermer vos fenêtres, right? J'espère, OK? Déjà là, vous faites plus que bien du monde. Déjà, savoir ce que vous avez à la maison, c'est une bonne première étape. Savoir comment ça pouvait être compromis. De pas… S'il y a une capacité de mettre des mots de passe sur les systèmes de gestion de ces outils-là, c'est une bonne chose. D'enlever les systèmes de gestion disponibles en ligne aussi. Enlever des tentations aux fraudeurs. Mettons, il y a la question aussi des Wi-Fi que je me demande, tu sais, à quel point c'est sécuritaire. Moi, j'ai eu mon premier appartement, j'ai cité mon Wi-Fi, puis on dirait que je me dis, bon, ça, j'y fais confiance, tu sais. Mettons que je m'envoie dans un aéroport ou dans un restaurant, je me connecte au Wi-Fi, ça me demande quelques données, je suis mieux de prendre ce Wi-Fi-là ou d'utiliser mes données personnelles, cellulaires. Y a-t-il un des deux qui est plus sécuritaire que l'autre? Y a-t-il un danger associé à ça? Dans un cas comme dans l'autre, on se connecte à un réseau qui ne nous appartient pas, qu'on ne gère pas. Ça fait que c'est toujours une question de confiance. C'est presque toujours une question de confiance. Notre téléphone cellulaire va se connecter à un réseau qui peut être bien géré ou pas, soit quelqu'un fait de la captation ou pas, on ne le sait pas. Donc, il y a des cas même, mettons, c'est facile de simuler, en fait, un point d'accès sans fil qui semble être légitime, mais qu'il n'y en ait pas un. Mettons, vous allez au Starbucks, vous vous connectez, c'est toujours le même point. Le nom du point d'accès sans fil est toujours le même, c'est presque toujours le même, c'est Starbucks. C'est facile avec moins de 200 $ de simuler, dans un sac à dos carrément ou presque, de simuler un point d'accès sans fil qui a le même nom que Starbucks, qui est malicieux. Mais si vous avez une antenne plus forte sur votre point d'accès sans fil, les gens vont se connecter par défaut à vous. Puis vous, vous pouvez faire la captation, vous pouvez lire les mots de passe qui passent au travers de ça, plein, plein, plein de choses. Fait que c'est facile de frauder là-dessus, imagine dans un aéroport comment c'est facile, puis à quel point c'est commun. C'est toujours un bon conseil qu'on a dans le milieu, dans un Wi-Fi d'aéroport, dans un Airbnb ou autre, connectez-vous pas sans du moins d'autres logiciels qui peuvent vous protéger, comme des clients VPN ou autre. On dirait que je fais trop confiance, moi je pensais que l'aéroport, moi je suis en sécurité, pas de problème à l'aéroport. Il y a des douanes. Je n'ai pas un sport. On nous check tout le temps. Fait que c'est important, tu sais, on parle de confiance, mais aussi on parle d'être à l'affût, de ne pas laisser, je pense, nos informations enregistrées. Je crois que c'est la meilleure solution, tu sais. Tant ou si longtemps qu'on va générer des données qui vont être monétisées par les grosses entreprises, puis que ça va représenter quelque chose d'intéressant à voler pour les fraudeurs, on va continuer à en avoir des fuites de données. Il y a tellement une abondance de données qui ont été fuitées ou volées présentement qu'un compte, je vais vous donner un exemple, un compte Gmail compromis de quelqu'un, c'est quelques dollars que ça vaut sur le Darknet. C'est tout. C'est ça qu'il y a tellement, il y a tellement de disponibilité de comptes et tout ça que ça ne vaut presque plus rien. Donc ça vous donne une idée à quel point c'est la catastrophe à ce niveau-là. Mais il y a une manière aussi de se protéger de ces risques-là, tu sais, au moins c'est ça qu'on a vu, puis c'est ce qui est le fun, tu sais, qu'on sait qu'il y a une manière d'être prudent. Ben déjà, être conscient, c'est la moitié du combat, là, aussi, tu sais. Qu'on va changer nos habitudes. Ben oui, on va changer nos habitudes. Toi, tu vas changer ton mot de passe. Il y en a une couple qui vont lancer leur Alex par la fenêtre à ce moment-là. Ben pour vrai, c'est la première chose que je m'en vais faire. Ben merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. C'était vraiment cool. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique. En collaboration avec Télé-Québec en classe. Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Merci. Merci.